Ils avaient annoncé des orages pour la fin de journée, mais le ciel restait bleu et le vent était tombé. Je suis allé jeter un oeil dans la cuisine pour vérifier que les trucs ne collaient pas dans le fond de la casserole, mais tout se passait à merveille. Je suis sorti sur la véranda armée d'une bière fraîche et je suis resté quelques instants avec la tête en plein soleil. C'était bon. Ça faisait une semaine que je prenais le soleil tous les matins en plissant des yeux comme un bienheureux. Une semaine que j'avais rencontré Betty. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. Il risquait même d'envenimer la situation qui n'était pas fameuse. Mais comme elle refusait de lui ouvrir, de l'écouter, il enfonça la porte d'un coup d'épaule. Il hésita un instant sur le seuil, fatigué, prêt à laisser tomber. Elle leva la tête et posa sur lui un regard indifférent. Il aurait pu être n'importe qui, n'importe quoi. Il n'y avait pas de chauffage, la pièce baignait dans l'air glacé. 32 ans séparent ces deux premières phrases. Et pourtant, le style géant reste le même, direct, efficace, incisif. Savamment distillé, riche en projections mentales et économe en mots. Ces phrases inaugurales témoignent de l'expression singulière d'une vision du monde qui est et demeure la sienne par de l'alaisant. La puissance de la langue et l'unicité de l'angle de vue qu'il caractérise confèrent à son écriture la particularité de dissiper en à peine une ligne tout mystère sur l'identité de l'auteur. On le reconnaît instantanément. On sait que c'est lui. On retrouve cette petite musique familière. Exactement comme trois notes de guitare suffisent à révéler la signature d'Eric Clapton ou Mark Knopfler. 1985, 37 de le matin. Un roman qui frappe nos vies comme une pierre heurte brutalement la surface plane d'un lac. A-t-on le droit ensuite de prétendre avoir été surpris ? Peut-on faire comme si tout ce qui allait nous enchanter chez lui dans les 30 années qui allaient suivre la publication de ce roman n'était pas tout entier contenu dans cette œuvre ? Cette obsession du style, ce travail sur la langue, demeureront chez Philippe Jean une quête sans fin, explorée, mal axée de livre en livre. Des préoccupations littéraires supplantant très largement l'attention portée aux histoires, dont il nous dit qu'il se fiche éperdument, quand bien même nous savons tous à quel point elles aussi nous captivent, nous amusent, nous surprennent, autant que lui peut-être, et continuent de nous accompagner comme ses personnages longtemps après que nous ayons refermé la dernière page. L'importance de la première phrase. Voilà ce qu'en disait le maître lui-même il y a quelques années. Il faut donc de la chance pour commencer. Il faut trouver le bon bout de la bobine, plus communément nommé l'insipite. La première phrase, si vous préférez. J'y attache personnellement la plus extrême importance, car je considère qu'elle renferme dans une certaine mesure le roman tout entier. Elle est, à tout le moins, la première pierre, celle sur laquelle tous les autres vont venir s'appuyer au fur et à mesure. Elle va décider, par sa taille et sa forme, de la direction et de l'humeur du livre à venir. Il est donc conseillé de la tourner et la retourner dans tous les sens, d'en examiner les moindres détails durant quelques jours avant de se précipiter, car ensuite il sera trop tard. Cet art maîtrisé de la première phrase dont on peut penser qu'il atteindra un sommet en ouverture de criminels, paru en 1997. Marc est mon frère, et j'ai du mal à l'imaginer en train de se faire enculer. Mais revenons à 37 de le matin et ses premiers mots. Le prénom de Betty apparaît dès la quatrième ligne. Betty, cette bénédiction et tout à la fois cette malédiction qui, depuis une semaine déjà, préside à l'humeur et à la destinée du narrateur. Cette conscience immédiate de la fragilité du sentiment de bonheur, la volonté de vivre dans l'instant, de vivre intensément, en 1985 donc, bien avant la multiplication délirante des injonctions à être heureux et conseils en développement personnel dont nous sommes aujourd'hui inondés. Dès la première phrase, on comprend que ce ne sera pas un chemin facile. On ne nous promet pas une route tranquille dénuée d'obstacles. Le danger est là comme une menace sourde. Le narrateur prend chaque matin le soleil en plissant des yeux comme un bienheureux. Il en profite. Il se doute que ça va être compliqué de faire durer cet état de grâce. Il sait sans doute aussi qu'il y aura un prix à payer, comme pour toute chose, mais qu'il faut se jeter à l'eau, se précipiter dans une eau glacée en se disant qu'on verra bien après. Le roman entier est contenu dans cette première phrase. Philippe Dion reviendra plusieurs reprises au cours du récit sur ces instants de grâce volés à la banalité de la vie. Plus loin, il écrit. J'avais appris qu'on ne pouvait pas vivre sous un ciel sans nuages et je m'en contentais la plupart du temps. J'aurais changé ma place pour rien au monde. Ou encore. En général, quand il faisait beau, on pouvait me trouver dans ma chaise longue. Je pouvais rester collé là-dedans pendant des heures et des heures. Je pensais avoir trouvé un bon équilibre entre la vie et la mort. Je pensais avoir trouvé la seule chose intelligente à faire si on veut bien y réfléchir cinq minutes et reconnaître que la vie n'a rien de sensationnel à vous proposer, hormis quelques trucs qui ne sont pas à vendre. Le travail sur la langue que j'évoquais tout à l'heure, ce fil rouge au sein de l'œuvre de Philippe Dion, est lui aussi présent dès cette première phrase. Je suis allé jeter un œil dans la cuisine pour vérifier que les trucs collaient pas dans le fond de la casserole. Entendons-nous bien. Il n'écrit pas pour vérifier que les trucs ne collaient pas, mais les trucs collaient pas. Philippe Dion n'a jamais cherché à écrire comme un auteur du XIXe siècle. Je crois que tous ceux qui y ont vu une dimension de défi lancé à la figure des milieux littéraires n'y ont strictement rien compris. L'auteur ne rejette pas cette langue. Il pense simplement qu'écrire au XXe siècle comme au XIXe n'a aucun intérêt et qu'il sera difficile de faire mieux. Alors il parle notre langue, il colle à son époque, lui donne un éclairage singulier, avec une ambition aussi forte que celle de Balzac ou Stendhal, mais différente. C'est parce qu'il vénère en réalité notre langue, la langue française, et parce qu'il place la littérature plus haut que tout, qu'il s'engagera au fil des ans à la revivifier, à la repenser, la travailler, l'explorer inlassablement pour la rendre vivante, simplement vivante. Dans une période plus récente, il supprimera les tirées sur les dialogues, s'acharnera à remettre les questions de ponctuation en perspective. N'importe quel écrivain, c'est l'importance majeure que revêt le travail de ponctuation, les heures de réflexion, mais aussi le bonheur que cela procure, le goût des petites victoires qu'offre à son auteur une phrase parfaitement ponctuée. Dans ce livre, on ignore le prénom du narrateur. Vous avez cité Zorg, c'est intéressant, dans le film, Jean-Jacques Bennex a donné un prénom au narrateur, Zorg, ce qui n'était pas le cas du livre. Par contre, on est ébloui par celui de Betty, la femme absolue, intense, à moitié folle, incandescente. Betty qui va progressivement basculer dans la folie, laissant le narrateur totalement désemparé. Pour ma part, il fallait que je me contente de ça. Il me venait toujours une sensation assez désagréable quand je l'observais un peu plus attentivement. Il me semblait que j'avais perdu quelque chose d'important, et en même temps, j'avais la certitude absolue de ne plus jamais la retrouver. Mais je ne savais pas quoi. Je me demandais si je n'étais pas en train de déconner. Pendant des années, les femmes ont constitué pour les narrateurs des romans de Géant un grand mystère. Des bidons de kérosène stationnés près d'une boîte d'allumettes, des empêcheuses de tourner en rond, en même temps que des raisons de se tenir debout malgré tout et de se sentir en vie. Il faut croire que l'auteur a fini, un peu, par apprivoiser ce mystère, puisque près de trente ans plus tard, c'est le plus naturellement du monde qu'il se mettra à écrire à la première personne du singulier dans la peau d'une femme, avec une sensibilité particulièrement juste. Que ce soit Michel dans « Haut », Myriam dans « Dispersez-vous, ralliez-vous », ou dernièrement Nat ou Marlène dans le roman éponyme. Quand on évoque 37 de le matin, il faut quand même se figurer ce qu'était la France et la littérature du milieu des années 80. En 1985, il n'était pas question de téléphone portable, même pas de bibop. En 1985, on portait encore des cravates dans les entreprises et le véhicule élu voiture de l'année fut l'Opel cadette. Je vous laisse donc imaginer l'OVNI qu'a constitué 37 de le matin dans ce paysage douceheureux. En 1985, on n'écrivait pas des phrases comme « Écoute-moi », j'ai ajouté, « Ça ne m'a jamais rien rapporté d'aller baiser à droite et à gauche. » Non, jamais rien. Je sais bien que tout le monde fait ça, mais c'est jamais marrant de faire comme tout le monde. Enfin, moi, ça m'emmerde. L'écriture de Philippe Jean ne ressemble à rien de ce qui existe à l'époque en France. Elle a bien plus à voir avec la littérature américaine, à l'image de Salinger, de la Trappe-Cœur, dont je vous lis avec plaisir un extrait. « Faudrait pas vous figurer, parce qu'on évitait les papouilles, qu'elle était un vrai glaçon. » Grave erreur. Par exemple, on se donnait toujours la main. « Bon, d'accord, c'est pas grand-chose. » Mais pour ce qui est de se donner la main, elle était super. La plupart des filles, si on les tient par la main, c'est comme si leur main était morte dès l'instant qu'on la prend. Ou bien au contraire, elles sont prêtes de remuer la main sans arrêt, comme si elles pensaient que ça va nous distraire. Avec Jane, c'était différent. On allait au cinéma ou quoi, et immédiatement, on se tenait par la main, et on restait comme ça jusqu'à la fin du film, sans changer de position et sans en faire toute une histoire. Avec Jane, même si on avait la main moite, il n'y avait pas à s'inquiéter. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on était heureux, vraiment heureux. La filiation paraît assez évidente. Si 37 de le matin a tant marqué nos vies, c'est aussi pour ce que Philippe Jean en a fait, ce qu'il a écrit par la suite, les auteurs qu'il nous a fait découvrir. On lisait ses interviews, et le lendemain, on se jetait dans notre librairie de quartier pour espérer trouver des éditions de poche de Richard Brottigan, de John Fonte, de Charles Bukowski, de Raymond Carver, peut-être le plus grand de tous. Ce qu'ils écrivaient, la façon dont ils écrivaient, nous paraissait mille fois plus familière que ce qu'on nous proposait habituellement. On enrageait un peu d'être né en Provence ou à Paris plutôt qu'à New York ou dans le Montana, mais on faisait avec. Toutes ces années, Philippe Jean a agi comme un véritable passeur pour nous, ceux qui avaient lu 37 de, et dès lors ne cessèrent d'acheter chaque nouveau roman de l'auteur le jour même de sa sortie. J'ai lu 37 de le matin à 14 ans. À 15, j'ai décidé que je voulais être écrivain. J'ai certes mis 30 ans à atteindre mon but, la faute à un dilettantisme tenace. Est-ce qu'un livre peut réellement changer une vie ? Voilà ce que répondait Raymond Carver à cette question. La littérature peut nous aider à prendre conscience de certains manques, de ce qui, dans nos vies, nous diminue, de ce qui nous a affaibli. Et elle peut nous aider à réaliser ce que signifie être humain, être quelque chose de plus grand que ce que nous sommes, quelque chose de mieux. La littérature peut nous faire prendre conscience que nous ne vivons pas nos vies au sens plein du terme. Quant à savoir si elle peut vraiment changer notre existence, je ne sais pas, vraiment pas. Ce serait beau de le penser. Peut-être qu'une nouvelle ou un roman peut changer notre vie émotionnelle au moment où nous le lisons. Peut-être que si nous lisons suffisamment, une sorte d'influence s'exercera qui nous aidera plus tard. Est-ce qu'un livre peut changer une vie ? Je crois personnellement que seule la modestie extraordinaire de ce génie qu'était Raymond Carver l'empêche de répondre par l'affirmative. Bien sûr qu'elle le peut. Bien sûr qu'elle l'a fait. 37 de le matin a changé ma vie. Quand j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, j'ai eu l'impression de tomber sur une héroïne de roman de Philippe Gion. Ça fait 15 ans et je suis toujours sacrément amoureux d'elle. Alors merci 37 de. Merci.